Alors, merci figure discount, figure in discount je crois, pour me permettre de faire ces reviews là les amis, ces reviews là, j'ai toute la vive, je sais pas si je vais faire toutes les reviews ou pas, en tout cas je vais en revendre certaines, c'est sûr. Donc on commence, c'est parti, la Karnak, qui est de la baffe Totally Awesome Hulk, donc Amadeusho, vous savez que je veux compléter mes champions, je vous montrerai une photo, et il en fait partie, donc let's go. Karnak, je vais garder parce que c'est quand même l'un des têtes d'affiche des unhumains, il est vachement stylé, enfin, dans cette tenue il est pas très stylé, mais son pouvoir est stylé, j'aime beaucoup, dans un shonen ou autre c'est incroyable, en gros il peut voir toutes les faiblesses d'une personne en gros. D'après ce que j'ai lu, c'est, par exemple au corps à corps, il va voir que vous êtes mal équilibré, bam, il va vous faire tomber, genre, bref, grave au top, dans un shonen c'est incroyable ce pouvoir. Sur Marvel Boy, on continue la Totally Awesome baffe, parce qu'on la veut, donc Marvel Boy je ne connais pas du tout, je vous avoue, c'est juste que son HS a l'air d'être vraiment qualitatif, et le corps, le corps ça a l'air d'être un corps qu'on connait déjà, donc pourquoi pas. On va ouvrir ça, et let's go, c'est parti. Hop là, on recommence avec les doubles reviews les amis, donc vous avez vu deux intros, c'est normal, c'est une double review, c'est parti. Alors on a quoi dans ce pack ? Enfin, dans ces packs plutôt. Hop, hop, on a Marvel Boy, alors Marvel Boy classique, on a une paire de pistolets, et c'est tout. Donc Marvel Boy, je ne le connais pas particulièrement, je vous avoue, j'ai dû me renseigner, il est naze. Il est naze, il est naze, je pense qu'ils ont juste mis pour compléter à peu près la Vive, mais vraiment, ce n'est pas si ouf. Par contre, je trouve sa tête tellement bien faite, encore une fois, il a une tête un peu bizarre, mais je la kiffe, et ça fait très Quicksilver aussi. J'ai l'impression, la petite mèche comme ça, quand il court, ça peut être pas mal. Donc ce mec peut courir sur les murs, je crois, il est... Ses petits trucs là, ses petits bracelets là, ça fait apparaître les pistolets, bref. Voilà, les pistolets qui sont très durs à mettre, je trouve, parce que vu que le truc est très fermé, il faut que vous jouez avec le plastique, parce qu'il est un peu mou, donc ça, il faut que vous... Bref, c'est quand même compliqué, je trouve, pour un simple pistolet. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'il y a un petit trou, donc vous pouvez mettre des effets, vous les verrez en photo. Et voilà, ok. Alors, les amis, le corps, le corps, c'est ce que je veux pour toutes les figurines qui sont un peu aux effets comme elles. Vous voyez, c'est vraiment un corps basique, mais il y a au moins articulation papillon, articulation comme ça, et articulation comme ça. Franchement, c'est le strict minimum que je veux. Donc, articulation vers le haut, oui. Vers le bas, oui. 360, oui. Hop, 90 degrés, non, parce que ça bloque un peu cette épaule avec cette articulation, ça peut un peu bloquer. Donc, hop, vous devez un peu forcer, ou même forcer, ça peut pas, parce que, ouais, c'est un peu chiant, dommage. Double articulation, oui, il n'est pas pinless. Après, en même temps, c'est un perso un peu aux effets. Articulation au niveau de la... pas de la paume, mais sur le côté, c'est normal, il a des pistolets, ça je comprends. Articulation au niveau du torse. Articulation au niveau des hanches, oui. Alors, articulation au niveau des cuisses, là je commence déjà à perdre un peu de peinture. Articulation au niveau des genoux, mollets et pieds. Donc, vraiment, c'est le strict minimum, et c'est ça, son plus gros défaut, c'est vraiment être un personnage random. Je pense que les fans seront très contents en mode, oh oui, enfin, même si je trouve ce pack assez radin, parce qu'il n'y a pas de main alternative, il n'y a que les pistolets, ou même pas une tête alternative. Donc, c'est vraiment un peu radin, et sachant qu'il n'y a rien de nouveau, il y a peut-être, oui, la ceinture de nouvelles. Après, là, c'est que du paint, et le HS qui est quand même pas mal. Donc, ouais, c'est pas ouf. Celui-là, les amis, je l'attendais, l'un humain style qui a le biakugan en lui. Donc, lui, il repère toutes les failles chez quelqu'un, donc toutes les failles en combat ou autre, et je l'attendais avec impatience, il me hypé. Et quand j'ai vu le corps, j'ai fait, oh non, bah, vous voyez déjà, c'est un ancien corps, ils ont vraiment pris le body, je crois, de Spider-Man, ou un truc comme ça, Spider-Man Pizza, ou je sais pas, mais... Oh, bon sang de bois, bon sang de bois, bon sang de bois. En plus, c'est pas la version que je voulais de, je m'en souviens plus de son nom, de Biakugan Man. C'est pas la version, moi, j'aimais bien cette version, je vous montre, avec la capuche et tout ça, c'est vraiment stylé. Là, c'est vraiment la version un peu ridicule, début comics inhumain. Donc, ça m'énerve un peu. Il n'y a qu'une paire de mâles alternatifs, pas de tête alternative, pas d'effet au vent, rien de plus. Sachant que c'est vraiment un ancien body, vraiment, c'est vraiment le strict minimum, c'est ce qu'ils nous ont fait. Après, en même temps, pour beaucoup de personnes, c'est un personnage au ZEF, vous me direz. Mais moi, j'en attendais plus, j'en attendais vraiment plus, et quand j'ai vu, regardez, le bras qui est pas droit, la jambe qui est pas droite et tout ça, j'ai fait, ah ouais, ils ont vraiment sorti les fonds de tiroir, quoi. Ils ont fait, oh, ça fait longtemps ce moule, allez, c'est parti, on le met. Ouais, mais tu sais, il se plie vite et toi, t'inquiète, on le met, t'inquiète. Du coup, voilà, donc un poil déçu. Articulation, bah, vers le haut, oui, vers le bas, oui, 90 degrés, faut un peu forcer, mais oui, vous voyez là, articulation butterfly, oui, ça va, donc vous pouvez faire quand même quelques trucs sympathiques. Articulation au niveau du torse, oui, au niveau des hanches, oui, regardez, le torse, ça va même pas haut, hein, je suis au maximum, hein, et là, vers le bas, c'est vraiment incroyable. On dirait la ultimate Spider-Man, je sais pas si je l'ai à côté, non, j'ai plus à côté, mais la petite ultimate Spider-Man ou le torse, là, il y a une articulation, mais c'est très léger, quoi, c'est très léger, pardon. Là, 90 degrés, non, pour un mec qui se tape au corps à corps, c'est dommage. Double articulation au niveau du genou, pas d'articulation au niveau du mollet, articulation au niveau du pied, donc vraiment, là, c'est recyclat sur 20, de toute façon, c'est pour ça que je vous fais une double review, parce que j'ai vraiment rien à dire dessus, pas pin-less, pas trop d'effort, je vous avoue, c'est dommage. On compare à d'autres figurines, let's go. Donc, c'est parti pour le comparatif, on compare avec notre amie Flech Noir, donc je l'avais acheté en occasion, elle est très, très abîmée, là, elle est cassée, bref, pas une bonne figue que j'ai. Ok, ensuite, celui-là, parce qu'il est à côté, ok, ok, ensuite, on compare à l'autre Vive, Miss Marvel et tout ça, de toute façon, là, c'était des films, on s'en fiche un peu, là, hop, là, hop, là, comme d'habitude, ça, pour que vous voyez bien les tailles, et ça. Voilà, ok, les amis, comme d'habitude, review au clair, parce que c'est vraiment des trucs où j'ai rien à dire, et que je suis un poil déçu, je vous avoue, surtout pour lui, que j'attendais au tournoi en lors des leaks, à l'époque. Donc, qu'est-ce qu'on en pense de ces figurines ? Bah, recyclés sur 20, je suis désolé, il n'y a pas assez de choses dans le pack. Pour ceux qui attendaient ces personnages, ces personnages, ils doivent être un peu déçus, sauf pour lui, je pense que lui, ils se disent, oh, ça va, mais par contre, pour lui, je suis désolé, mais ils auraient pu choisir un autre corps. Alors, il y a le nouveau pack Aaron Fist, Luke Cage, moi, j'aurais bien aimé un combat contre Aaron Fist, mais là, je suis désolé, il n'est pas assez mobile, je ne peux rien faire. Et je vais trouver des trucs, franchement, je n'ai pas encore fait les photos, mais je sais que je pourrais trouver des trucs stylés, et surtout avec les effets de ta machination, tu peux rendre tout stylé, au fait. Vraiment, tu rends tout ça stylé, voilà, quoi, ça donne un coup de pression, donc, on pourra faire des choses, mais je ne suis juste pas fan de ce corps, parce que pas assez d'amplitude, et pour un mec qui fait du karaté, qui se combat, voilà, et vous voyez très bien que je ne parle que de lui, parce que lui, je l'attendais vraiment au tournant, et je l'attendais deux fois, alors que lui, je m'en fichais, et ça reste une bonne figurine. Donc, vraiment, vraiment, les figurines, ça dépend de vos a priori de base, mais ça ne change rien, que ça reste quand même un ancien body, lui aussi, mais pas assez de détails, pas assez de relief, vraiment, c'est vraiment le strict minimum, sauf la tête qui est cool, et là, ici, vraiment, même la tête, elle n'a rien de spécial, vous voyez, vraiment, c'est vraiment du recyclage sur 20, et je suis déçu, 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 donc, est-ce que vous devez les acheter ? Encore une fois, moi, je l'ai acheté pour la baffe, donc, est-ce que vous devez les acheter ? Si vous êtes fan, oui, si vous voulez compléter vos inhumains, oui, parce que lui, on ne l'a pas vu depuis très longtemps, je crois qu'on ne l'avait jamais vu, donc, pour ces cons Medusa et tout ça, moi, j'ai que Flash Noir, Black Bolt, donc, ça va être un peu compliqué, il me faut Medusa et tout ça, il y avait une Medusa à l'époque, mais maintenant, elle coûte un peu trop cher à un bras, donc, à voir, mais, passez votre chemin, c'est triste à dire, mais passez votre chemin aussi pour eux, parce que, si vous n'êtes pas fan, je ne vois pas l'intérêt de l'acheter, parce qu'en termes d'accessoires ou même de design, même si lui a un design assez rigolo, ça fait un peu penser à Tao Pai Pai, donc, pourquoi pas, mais sinon, en soi, rien de révolutionnaire, par contre, cette tête, elle est cool. Voilà, les amis, je vais vous laisser, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir, si vous avez encore plus aimé et que vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, ça ne mange pas de pain, sur ce, je vous laisse, bonne collection à vous, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501